Nous allons voir dans cette vidéo les amortissements. Les amortissements sont liés aux immobilisations. Je vous renvoie à la vidéo justement sur les immobilisations. Nous verrons aujourd'hui uniquement deux types d'amortissements. L'amortissement linéaire et l'amortissement par unité d'oeuvre. Nous n'en verrons pas d'autres dans cette vidéo-là. Tout d'abord, revoyons un petit peu la définition de qu'est-ce qu'un amortissement. L'amortissement se pratique sur les immobilisations. Il va traduire comptablement ce qu'on appelle le rythme de consommation, de l'immobilisation. Si on veut traduire ça en langage un peu plus compréhensible, un peu plus de tous les jours, on va dire que l'amortissement correspond à l'usure, à l'usage de notre immobilisation. Le but ici, c'est de respecter deux principes comptables. Déjà le principe comptable de sincérité, premièrement, puisque je vous rappelle en comptabilité, le principe de base, c'est de montrer une image fidèle et sincère du patrimoine de notre entreprise, de notre entreprise, de nos comptes. Donc ça veut dire montrer des choses le plus proche de la réalité. Vous imaginez bien que si vous avez acheté un véhicule, notamment au bout de 5 ans et de 100 000 ou 200 000 kilomètres, au compteur, il n'a plus la même valeur qu'à son origine. Vous ne pouvez donc pas continuer à présenter cette valeur-là dans vos comptes. En tout cas, vous ne pouvez pas la laisser telle qu'elle. L'amortissement sera donc là pour ça. Puisque, bien sûr, une solution qui paraît très simple de prime abord, serait de se dire, eh bien, je vais juste supprimer le montant de mon acquisition et je vais le remplacer par la valeur actuelle. Sauf que si vous faites ça, vous dérogez à un autre principe comptable qui est le principe comptable du coût historique. Le principe comptable du coût historique, il est là pour dire que si vous avez acheté quelque chose à un prix donné, par exemple un véhicule, vous l'avez acheté 15 000 euros, vous n'avez pas le droit de modifier ce coût. Parce que ce coût, c'est un coût historique, c'est le coût d'achat. Vous n'avez pas le droit, en fait, de revenir sur des écritures comptables qui sont passées. Il faut forcément faire une correction, une modification. Et en l'occurrence, pour faire en sorte que notre immobilisation ait une valeur plus proche de la réalité, on pratique ce qu'on appelle l'amortissement. Donc voilà vraiment le principe de base de ce que représente l'amortissement. Il y a plusieurs types d'amortissement possibles. On va voir l'amortissement linéaire et l'amortissement économique par unité d'œuvre dans cette vidéo-là, qui sont les deux premiers qu'on apprend en général. Mais il en existe d'autres, l'amortissement dérogatoire, l'amortissement fiscal, etc., que nous verrons plus tard. Quelle est l'idée vraiment dans ces amortissements-là ? Enfin, dans l'amortissement tout court, je veux dire, dans les différents types d'amortissements, ils ont tous un intérêt qui va être différent. Donc il va falloir choisir, à un moment donné dans la vie de l'entreprise, il va falloir choisir quel type d'amortissement vous pratiquez. Et puisqu'il y a le principe de permanence des méthodes dans la comptabilité, une fois que vous avez choisi un mode d'amortissement, vous n'avez pas le droit d'en changer. D'accord ? Donc si vous commencez avec du linéaire, vous allez continuer avec votre amortissement linéaire. Voilà. Donc on va essayer de voir un petit peu l'intérêt entre les deux. Pourquoi choisir le linéaire ? Pourquoi choisir l'économique ? Donc commençons avec un tout petit peu de vocabulaire. Je vais parler dans cette vidéo de base amortissable. Qu'est-ce qu'on entend par base amortissable ? C'est la valeur de référence qui va servir justement au calcul de l'amortissement. Donc la base amortissable, c'est quoi ? C'est notre coût d'acquisition. Donc je rappelle, pour une immobilisation, le coût d'acquisition est composé du net commercial hors taxe, plus tout ce qui va être frais accessoires, notamment de mise en service et d'installation. Si on sait d'avance que l'on va revendre notre immobilisation, on aura ce qu'on appelle une valeur résiduelle. Dans ce cas-là, notre base amortissable est composée de notre coût d'acquisition moins notre valeur résiduelle. La durée d'utilisation, elle est définie à l'acquisition. La loi prévoit des tranches de durée d'utilisation, de nombre d'années par rapport justement à l'immobilisation que vous venez d'acquérir. Donc on ne peut pas choisir un nombre d'années totalement au hasard. Il faut que ça rentre quand même dans le cadre législatif. Mais je ne vais pas détailler ça ici. On va aussi parler de prorata temporis. C'est un mot un petit peu long, mais en fait qui va nous servir vraiment à pouvoir faire notamment la première et la dernière année d'acquisition, un amortissement qui va respecter le calendrier justement de l'acquisition. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas votre immobilisation au 1er janvier, vous ne pourrez pas l'amortir sur un an en entier. Il faudra obligatoirement faire ce qu'on appelle un prorata temporis et aller vraiment imputer le nombre de jours d'utilisation. Donc il faut bien se rappeler quand on calcule ce prorata temporis qu'en comptabilité nous avons des années de 360 jours et des mois de 30 jours. Tous les mois sont à 30 jours. C'est par souci de simplification des calculs justement. C'est comme ça tout le temps fait en comptabilité. Il ne faut pas oublier non plus souvent l'erreur qui est faite au niveau du prorata temporis, c'est que le jour d'acquisition est considéré comme un jour d'utilisation. Donc il ne faut pas oublier ce jour-là aussi. Le taux d'amortissement, donc le taux d'amortissement il fait partie intégrante du calcul de l'annuité, donc de l'amortissement. On va voir comment on le calcule ce taux d'amortissement. On ne le calcule pas de la même manière en linéaire ou en unité d'oeuvre. Et ensuite la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, c'est justement ce qu'on cherche à déterminer. C'est la valeur entre guillemets réelle. Donc c'est-à-dire la valeur qu'on cherche, qu'on estime que notre bien a justement à notre fin d'année avec la prise en compte de cette usure, de cet usage. Donc il est tout simplement calculé de valeur brute, moins justement les amortissements qui vont être pratiqués. Mais on va voir tout de suite un exemple après. Donc les deux types d'amortissement qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'amortissement linéaire d'un côté et l'amortissement par unité d'oeuvre. Donc l'amortissement linéaire, c'est vraiment l'amortissement le plus simple. On prend la base amortissable et on multiplie par un taux linéaire. Donc le taux linéaire, il va être composé vraiment, il va être en pourcentage bien sûr. Donc on va partir de 100% et on va diviser par la durée d'utilisation. Donc par exemple, je pars de 100. Si je suis en train de faire sur 4 années, 100 divisé par 4, ça va me donner 25. Mon taux linéaire sera de 25%. C'est aussi simple que ça. Et puis, première et dernière année, si nous n'avons pas acheté au 1er janvier, il y aura aussi la multiplication par notre prorata temporis, qui s'exprime en temps de jour divisé par 360. On verra un exemple juste après. Donc le taux linéaire, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai un bien pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais amortir chaque année la même valeur en fait. L'amortissement par unité d'œuvre, il va être beaucoup plus précis. On va essayer vraiment là de se baser sur notre utilisation réelle, notre usage réel de notre immobilisation. Ce n'est pas toujours le plus simple. Alors en termes de calcul, ça ne pose pas forcément des problèmes énormes. C'est le plus réaliste, mais ce n'est pas forcément le plus simple parce que ça nécessite, dès l'acquisition, de déterminer l'usage par déjà un choix d'unité d'œuvre et ensuite le calcul de ces unités d'œuvre. Donc dans les exercices en général, ça vous est donné, mais il faut bien imaginer en entreprise que ça pose vraiment un premier souci qui est cette détermination-là de notre unité d'œuvre et de notre consommation d'unité d'œuvre tout au long des années. Par contre, ça donne quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc voyons tout de suite un exemple. Amortissement linéaire. Acquisition de la machine le 5 septembre. Donc je vais avoir un prorata temporis qui va être de 26 jours en septembre plus 30 en octobre, 30 en novembre, 30 en décembre, 116 jours. Donc ça, on va le garder de côté. Puis une durée d'amortissement de 5 ans. Ce qui veut donc bien dire 100 divisé par 5, un taux linéaire de 20%. Donc un tableau d'amortissement se positionne comme ça. Je mets mes exercices. Donc là, j'ai bien 2021 puisque je vais avoir 116 jours ici. Puis 2022, une année entière, deux années entières, trois années entières, quatre années entières. Et là, je vais aller jusqu'au 4 septembre. Et 2021 et 2026 vont faire ma cinquième année complète. J'ai bien donc ma base amortissable qui est de 7750. J'ai pris ici le même exemple de la machine dans la vidéo de l'immobilisation. Et donc, pour ma première année, l'amortissement va être calculé ainsi. 7750, ma base amortissable, fois mon taux linéaire de 20% qu'on vient de déterminer, fois donc 116 sur 360, qui représente mon prorata temporis. Donc, j'ai un amortissement de l'exercice qui est de 499,45. En amortissement cumulé, pour l'instant, je suis... Je n'ai rien à ajouter. Je reste à 499,45. Et ma valeur nette comptable de fin d'exercice, c'est bien 7750, moins mon amortissement cumulé. Donc, 7250,45. Pour les années suivantes, ça va être beaucoup plus simple puisque je n'ai plus de prorata temporis. Donc, je reprends ma base amortissable, fois mon taux linéaire, et ça va me donner un amortissement de 1550 que je vais pouvoir retrouver sur toutes mes années entières. Donc, 2022, 2023, 2024, 2025. Je calcule mon amortissement cumulé, donc 499,45 plus 1550. Et ma valeur nette comptable, c'est toujours ma base amortissable, 7750, moins mon amortissement cumulé. Je fais ça, du coup, sur toutes mes années. Voilà. Et pour la dernière année, soit je recalcule avec mon prorata temporis, donc ma base amortissable, mon taux linéaire, et donc un prorata de 244 jours sur 360, puisque je pars bien du 1er janvier jusqu'au... C'était 4 septembre, il me semble. Ou alors, tout simplement, puisque je sais que 2021 et 2026, ça va me faire une annuité complète. Je sais que mon annuité est de 1550. 1550, moins ma première annuité 499, ça me donne forcément ma dernière annuité. Une autre manière de le voir, c'est que, puisque je dois avoir amorti l'intégralité de mes 7 750 euros de valeur d'acquisition, je vais avoir un amortissement de ma dernière année qui va être équivalent à ma valeur nette comptable de l'année juste avant. J'arrive bien sur un amortissement cumulé qui est égal à ma base amortissable, et j'arrive bien sur une valeur nette comptable de fin d'exercice de 0. Donc ça, il faut toujours se vérifier, il faut toujours retomber à 0. Donc voilà pour l'amortissement linéaire, c'est vraiment très très simple. Pour l'amortissement par unité d'oeuvre, comme je vous disais, la première difficulté, c'est d'établir ce tableau-là. Donc souvent, au stade des études, il vous est donné, d'accord ? Mais il faut bien comprendre que c'est une difficulté. Donc là, il n'y a plus de prorata puisqu'à l'acquisition, on va déterminer que l'année 1, on va fabriquer 3 000 unités d'oeuvre, donc 3 000 produits, ou faire 3 000 kilomètres si c'est un véhicule, etc. La deuxième année, on sera sur 10 000 unités d'oeuvre, la troisième année sur 15 000. La quatrième année, la machine va commencer à s'user, peut-être qu'on va avoir prévu de l'avoir un peu remplacée, ou qu'il y aura autre chose, ou que notre produit est en fin de vie, donc on en produira moins parce qu'on en vendra moins, etc. En tout cas, on a une diminution, 7 000 puis 5 000. Première chose, c'est de connaître le total. Le total, c'est 40 000 unités d'oeuvre. Voilà, donc je vais amortir ma machine sur 40 000 unités d'oeuvre. Donc ici, plusieurs étapes. Première étape, je vais aller calculer justement mes taux. Donc le taux dans l'amortissement par unité d'oeuvre, pour la première année, il se calcule d'année en année. C'est l'unité d'oeuvre de l'année divisé par justement notre unité d'oeuvre totale. Donc ici, on va amortir la première année 7,5 %, puis 25 %, puis 37,5 %, puis 17,5 %, puis 12,5 %, l'une des difficultés quand on calcule les taux d'unités d'oeuvre, et c'est pour ça que je vous conseille vivement de calculer vos taux en premier, tous vos taux, pour toutes les années, c'est d'être bien certain qu'on retombe bien sur 100 %. Souvent, avec les questions d'arrondi, c'est pas toujours... voilà, il faut des fois un tout petit peu, je ne vais pas dire tricher, mais faire attention justement à nos arrondis pour être bien à 100 % et non pas se retrouver à soit 99,5, soit 100,5, sinon forcément, ici, vous ne tomberez pas bien dans vos amortissements. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de commencer par calculer vos taux et bien vérifier, vous êtes bien à 100 %. Ensuite, le calcul est très simple, je prends ma base amortissable fois le taux que je viens de calculer, donc fois 7,5 %. J'ai un amortissement donc de 562,5 la première année, l'amortissement cumulé ne bouge pas, la VNC se calcule de la même manière qu'en linéaire, et je fais ça sur toutes mes années, hop, et je tombe bien à la fin sur un amortissement cumulé de 7,750, et une valeur nette comptable de 0. Donc voilà un petit peu pour les deux premiers modes d'amortissement que l'on va rencontrer. Donc sachant que l'avantage de l'amortissement par unité d'oeuvre est d'être beaucoup plus fidèle normalement justement à l'usage de notre immobilisation. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si ça a été un petit peu trop rapide à refaire l'exercice vous-même sans regarder la correction pour essayer de vous entraîner. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.